Pilote de légende, Eddie Lawson. Quatre fois vainqueur du championnat du monde de 500 cm3, Eddie Lawson reste une énigme, malgré les projecteurs que les médias ont braqués sur lui au cours des dix années de sa remarquable carrière. Il s'est mesuré à des pilotes comme Kenny Roberts et Freddy Spencer, il les a surpassés et même dans sa dernière année de compétition, il a fait mieux que Schwartz, René et Kosinski chaque fois que l'occasion s'en est présentée. Comme tous les grands pilotes de 500 cm3 de sa génération, Eddie a commencé jeune lui aussi. Il n'avait pas 20 ans quand il a gagné son premier titre important, le championnat de la Western région dans la catégorie 750 cm3. Ce fut le point de départ d'une carrière qui, sur tous les plans, allait être fulgurante. En 1981 et 1982, il remporta l'AMA Superbike sur une Kawasaki. En commençant sur ce banc d'essai où allaient se former des coureurs comme René, Schwartz ou Chandler, il a ouvert la voie qu'emprunte aujourd'hui les meilleurs pilotes de Grand Prix 500 cm3, détruisant ainsi le préjugé selon lequel l'habitude de monter une lourde 750 cm3 rend inapte à la conduite délicate d'une moto de Grand Prix. Il s'est pour la première fois essayé un Grand Prix en 1981 sur une 250 cm3 à Oconaille. Ce début fut de moins bonne augure que sa victoire à Daytona la même année, une deuxième victoire consécutive en 100 cm3. A l'exemple de Kenny Roberts, autre ex-coureur de Dirt Track, Eddie Lawson fut peut-être le plus grand parmi les têtes pensantes de la moto. On l'a très tôt surnommé Steady Eddie, ce qui veut dire à la fois le bûcheur et le régulier. Ce surnom lui est resté et, d'année en année, infatigable, il a continué à le mériter. C'est en 1983 qu'Eddie Lawson participa pour la première fois au Grand Prix de vitesse en catégorie 500 cm3. A cette époque, il avait quitté Kawasaki pour retourner chez Yamaha, qui lui avait permis d'obtenir son premier titre, celui de la Western Région. Il termina la saison à une honorable quatrième place et ce ne fut qu'un début. Pendant les six années qui suivirent, il arriva dans les trois premiers à tous les championnats et décrocha quatre titres mondiaux en 84, 86, 88 et 89. Autant Lawson s'est beaucoup montré sur les circuits, autant il est resté discret sur sa vie privée, n'acceptant que rarement de s'exprimer devant les médias. En 91, au début de la saison des courses, Eddie Lawson annonça qu'il se retirerait à la fin de 92. Il en avait soupé des aéroports, des voitures de location et des chambres d'hôtel. En 83, au moment où Eddie Lawson inaugurait son long partenariat avec Yamaha, un des leaders du championnat de 500 cm3 était le légendaire Kenny Roberts. Peut-être allait-il sur le commencement de son déclin, mais il restait tout de même The King pour ses nombreux fans. Les autres étaient les anciens champions Chine et Lucky Nelly et l'actuel tenant du titre, Frank Uncini. Et il fallait aussi tenir compte de Ron Aslam, de Randy Mamola, de Raymond Roche et du jeune Freddy Spencer. Tous s'affrontaient dans une série de 12 épreuves où les places à l'arrivée procuraient, dans l'ordre, 15 points, 12 points, 10, 8 et ainsi de suite. Le total des points valait pour le titre. Parmi eux, Eddie Lawson, Californien de 25 ans, termina 8e à la première course à Kiala Mi en Afrique du Sud, franchissant la ligne devant 14 autres coureurs, parmi lesquels les ex-champions Chine et Lucky Nelly. La saison suivante, Eddie monta 4 fois sur le podium en 12 courses. Il arriva 2e en Autriche, à la 6e course, puis à l'épreuve suivante, 2 semaines plus tard seulement, 3e devant Roberts, sur le circuit défoncé de Rijeka en Yougoslavie. Ce fut la seule fois où il bâtit Roberts cette année-là, pendant que King Kenny était lancé à la poursuite de la Honda de Freddy Spencer, dans une bataille au point qui fit rage pendant toute la saison, et qui faisait encore rage quand on se retrouva à Dunnington Park pour la 10e course. Avec leurs 5 points d'écart, Roberts et Spencer s'envolèrent en tête, et la victoire revint cette fois à Yamaha. La Honda de Spencer prit la 2e place, Mamola la 3e sur Suzuki, et Lawson était 4e. Vous devez être déçu de finir 4e au classement général. Oui, de ma vie, je n'ai jamais fait autant d'efforts pour une 4e place. A 2 épreuves de la fin, Spencer et Kenny n'étaient plus qu'à 2 points d'écart. En Yougoslavie, Spencer gagna, Mamola fut second, et Lawson 3e, à 7 secondes de Roberts, et dans cette course, la balance du championnat se mit donc à pencher nettement et sûrement en faveur de Spencer. Mais comme disent les Américains, tant que la grosse dame chante, l'opéra n'est pas joué. Et ce combat titanesque dura jusqu'à la fin, ne s'achevant que sur la ligne d'arrivée de la dernière course de l'année, à 100 marins sur le circuit d'Imola. Au départ, l'écart en faveur de Spencer était de 5 points. Kenny Roberts donna tout ce qu'il put, et c'est lui que le drapeau salua à la fin du 25e tour de piste. Mais Freddy Spencer était 2e à 5 secondes devant Eddie Lawson. Ce fut juste assez pour que le titre revint de 2 points à Fast Freddy, qui offrait ainsi à Honda son 1er trophée au mondial de vitesse 500 cm3, sur une moto qui, semble-t-il, avait eu l'avantage sur les Yamaha de Roberts et Lawson tout au long de l'année. Eddie, quant à lui, était 4e, juste derrière Randy Mamola. 1984 fut l'année où Stidi Eddie reçut ce surnom qui ne lui a jamais plu. Il fit le choix de rester avec Agostini, et ce faisant, il se trouva obligé d'affronter une armada de Honda pilotée par Spencer, Mamola et Roche. Bon, je suis sur Yamaha, donc tout va bien. Lancés à la conquête du titre, les coureurs de chez Honda occupèrent donc très souvent le haut du podium. Mamola gagna 3 courses et Fast Freddy 5. Mais la tranquille régularité de Lawson le porta jusqu'au titre mondial. Il ne gagna que 4 épreuves, mais il monta 5 autres fois sur le podium et termina 3 fois 4e. Eddie Lawson gagna son 1er Grand Prix en Afrique du Sud dès la 1ère épreuve du championnat, le 24 mars, tout juste un an après ses débuts en 500 cm3 sur le même circuit. Dans une arrivée sensationnelle à 12 bonnes secondes devant Roche et de Radigues, il prit une avance que, bon an, mal an, il n'allait jamais reperdre. En fait, la tactique de Lawson fut celle que nous considérons aujourd'hui comme caractéristique. Ayant pris la tête de la compétition à Kialami, il garda l'initiative tout au long de l'année, augmentant tranquillement sa marge sans prendre de risque, en en faisant toujours assez pour conserver son élan, en quoi il fut beaucoup aidé par la bataille que se livrait Spencer et Mamola pour la 2e place. Bataille conclue en faveur de Randy quand Spencer chuta au milieu de la saison et inaugura alors la série de ses absences bientôt fameuses. Le score de Lawson s'accrut régulièrement petit à petit. Il fut second derrière Spencer à Misano, mais en mai, il fut vainqueur en Espagne et en Autriche, 17 puis 20 secondes devant. Il avait maintenant 30 points d'avance sur un Spencer quelque peu irrégulier et, à partir de ce moment, il fit ce qu'il fallait pour s'assurer le titre. Spencer gagna les 3 courses suivantes au Nürburgring, sur le circuit Paul Ricard, et à Rijeka, mais il échoua à Assen. Ce fut l'arrivée la plus serrée de l'année quand 3 coureurs passèrent la ligne en moins de 2 secondes. Roche n'était qu'à 2 centièmes derrière Mamola et Stevie Eddy passa la ligne en 3e position, diminuant sa marge à 27 points. Bien que l'écart varia peu, Spencer ne fit aucun point à la 10e course en Angleterre, ce qui le mit hors jeu. Et Mamola, qui avait gagné l'épreuve devant Lawson de juste 2 secondes et demie, devint le plus proche prétendant. Ni Mamola ni Spencer ne marquèrent de points à Anderstop en août et Lawson l'emporta sur Raymond Roche dans une autre finale très serrée. L'écart fut de 3 secondes. Cette fois, Lawson eut les 15 points et le titre. Il avait 41 points d'avance et seulement 15 encore à gagner. A Mugello, il passa la ligne en 4e position alors que le vainqueur Mamola prenait la 2e place au championnat. A 26 ans, pour sa 2e saison complète de Grand Prix, Eddie Lawson devint champion du monde 500 cm3. Ce fut une victoire remarquable. Lawson avait eu affaire à une meute de Honda conduite par tous les meilleurs pilotes du moment. C'était une parfaite réussite incontestable, accomplie presque sans la moindre erreur. Sans surprise, Eddie Lawson resta dans l'équipe qu'il avait portée au sommet. Mais après une année 84 irrégulière, où il s'était déjà absenté plusieurs fois pour d'obscures raisons, Freddy Spencer organisa sa réapparition en 1985. Deux autres en fait, mais celle-ci d'un tout autre genre que les précédentes. Il réapparut en tête en 250 et 500 cm3 et décrocha les deux titres mondiaux pour Earth Cannon Motors et Honda en se jouant d'Anton Mang et Wayne Gardner, tous deux décrocheurs de titres. Spencer assura sa victoire sur 250 après la cinquième épreuve en Autriche. Entre temps, le championnat 500 était déjà devenu une course à deux et Spencer accumulait les points loin devant Lawson avec une régularité presque monotone. Mais Lawson jeta les bases d'une possible remontée à la sixième course sur le circuit Ricard. Comme je l'ai dit, c'était le tour de Yamaha et on le leur a prouvé. Mais à la septième épreuve en Hollande, il ne sut pas profiter d'une rare faute de Spencer et aucun des deux coureurs ne fut à l'arrivée. Je n'étais pas dans la trajectoire, c'était de ma faute, je suis monté sur la bordure et voilà, tout était dit. Mais pour votre défense, il faut reconnaître que cela a été votre première erreur en trois ans, est-ce que je me trompe ? Première chute dans un Grand Prix, j'espère ne pas m'abonner. À Spa, les choses reprirent leurs cours habituels. Spencer devança Lawson sur la ligne, au guidon d'une machine évidemment supérieure et la balance recommença à pencher pour Honda. L'écart n'était pourtant toujours que de 10 points, avec 4 courses restant à courir et 60 points toujours en jeu. Mais le Grand Prix de France, au Mans, fut le tournant de l'affaire et ce fut un mauvais tournant pour Eddie Lawson. Vous n'avez pas eu beaucoup de chance au départ, on dirait. Non, je ne me suis pas très bien dégagé. Parce que cette sacrée machine n'a pas voulu démarrer ou parce que vous n'êtes pas bon pour pousser ? Les deux, je crois bien. La moto de Lawson refusa de démarrer. Dernier à sortir de la grille de départ, il dissipa jamais le mythe d'un steady Eddie laborieux étage front et il prit la corde tout au long de l'anneau. Il ne put faire mieux que d'arriver quatrième, mais après un tel départ, ce fut là une brillante conclusion. Spencer remporta la victoire et ce juste au moment où Eddie lui mettait la pression. L'écart était alors de 17 points et quand Freddy arriva derrière Lawson à Silverstone, il atteignit les 20 points. Il restait deux épreuves à courir et 30 points pour celui qui gagnerait les deux. Tout n'était donc pas joué. Mais à l'arrivée en Suède, pour l'avant-dernière épreuve, il suffisait à Spencer de prendre la troisième place pour mettre le championnat hors de portée de Lawson. Fast Freddy donna tout ce qu'il avait et plus encore et il remporta sa septième victoire en une saison de 12 courses. Eddie Lawson était deuxième, mais la victoire de Spencer le mettait hors jeu, quoi qu'il fasse à la dernière course à Misano. Lawson devant sa Gartner et Mammola sur la ligne d'arrivée de 100 marins, mais ce fut une victoire inutile. Il était deuxième au championnat à 8 points de Spencer et à 53 du troisième, Christian Sarron. Cela avait bel et bien été une course à deux tout au long de la saison. Comme vous le savez, j'ai fini deuxième, mais je suis content de cette dernière course. Je me suis donné à 100% et j'ai fait le maximum. On sait, quand on a tout mis, qu'on ne pouvait pas faire plus. Eddie Lawson et ses adversaires avaient vécu un moment historique. Spencer, Kalimoto et Honda avaient remporté deux titres et une place dans la légende. Mais pour l'énigmatique génie qu'était Freddy Spencer, les jours de gloire étaient passés. Ceux d'Eddie Lawson venaient seulement de commencer. L'année suivante, quand Lawson, Agostini et Yamaha revinrent sur le terrain, le rapport de force s'était inversé sur le plan technique. Wayne Gartner, nouveau venu, se retrouva soudain à porter seul sur ses épaules tout le poids de Honda, tandis que Freddy disparaissait une fois de plus. Mais même s'il avait couru toute la saison, Spencer et Gartner auraient trouvé sacrément rude la tâche de battre à Eddie Lawson en 1986. Cette fois, la Yamaha était tout simplement meilleure que les Honda et elle permit à Eddie Lawson de gagner brillamment le championnat. Après un mauvais départ à Jarama, où il arriva second derrière Gartner, Lawson était également second au classement. C'est la seule fois où il le céda devant un autre coureur au championnat cette année-là. Il remporta sa première victoire de l'année dès la deuxième course, disputée avec Panache. Wayne Gartner fut percuté par Marco Gentile sur la ligne de départ, relançant toutes les critiques sur le règlement du départ arrêté que tous les coureurs détestaient. C'est une stupidité, en a dit Lawson par la suite. Il n'empêche que, en attendant, Lawson menait dès le premier tour. C'est la première fois que ça m'arrivait, m'a-t-il dit par la suite, et je ne savais pas trop quoi faire. Mais il fit ce qu'il fallait. Et d'arrivée en arrivée, il gagna une autre première place, puis encore une autre. Il se retrouva en tête du championnat et il y resta tout le reste de la saison, consolidant son avantage en gagnant les trois courses suivantes avec une confortable avance. Gartner récolta deux secondes places, l'une au Nürburgring et l'autre sur le circuit de Salzbourg à 12 secondes derrière Lawson. En Yougoslavie, il finit de nouveau derrière lui à 12 secondes, mais Mamola était entre deux et la troisième place de Gartner assura à 10 Lawson une marge encore plus grande. Il était à 23 points de vent et rien, semble-t-il, ne pourrait plus l'arrêter, sauf, peut-être, Edil Lawson. Sa carrière fut caractérisée par la régularité, mais en Hollande, il commit une erreur inhabituelle, et cette erreur lui coûta cher. A mi-course, il surfreina dans un virage à droite, sortit de la route et se coucha dans l'herbe. Ses deux rivaux, Continuère et Gardner, arriva premier devant Mamola, réduisant son retard au point de plus de la moitié. Gardner n'était plus qu'à huit points de Lawson, Mamola à 14, et il y avait encore cinq épreuves à courir. Comme Mamola et Gardner briguait le titre, ils jouèrent l'un contre l'autre. Mamola domina la compétition pendant un moment, remportant une épreuve difficile dans des conditions effroyables à Spa, où il fit une parfaite démonstration de conduite par temps humide, pendant que Gardner réussissait à remonter la Honda à une quatrième place après être sorti, mais sans tomber. En France, Raymond Roche prit la tête au départ, mais Lawson le dépassa au deuxième tour. Roche tomba et laissa le champ libre à Eddy, tout était dit. Lawson remporta la victoire et 15 points qui le mirent à 13 points de Mamola, arrivé second, tandis que Gardner, resté aux prises avec Mike Baldwin et Christian Saran, finissait cinquième. Il était maintenant à 20 points derrière Eddy Lawson. Gardner releva pourtant le défi à Silverstone, prenant la tête au départ par un temps épouvantable. Il y eut un nouveau départ après que Paul Lewis fût craché au premier tour, et la course reprit avec une visibilité toujours proche de zéro. Gardner devait gagner s'il voulait avoir une chance de décrocher le titre. Mamola s'était blessé en tombant pendant les essais, et il se traînait à l'arrière, risquant de perdre la deuxième place au championnat. Il suffisait à Eddy Lawson de rester en piste pour rester en tête, et c'est ce qu'il fit, terminant à la troisième place. La victoire de Gardner le plaça deuxième au championnat, avec deux courses restantes pour décrocher 16 points. Une fois de plus, le match pouvait se conclure au Grand Prix de Suède à Anderstop, si Lawson gagnait. Sinon, ce serait à la dernière épreuve à Misano. Eddy Lawson avait obtenu jusqu'alors ses succès en agissant avec clairvoyance et circonspection, et peu de gens doutaient qu'il ne fasse de même cette fois encore. Il dit que son plan de course dépendrait de ce qui se passerait au départ. Même à ce stade de la compétition, avec le titre à portée de main, mais mathématiquement encore accessible à Gardner, Lawson l'impassible était tout à fait prêt à le suivre jusqu'à l'arrivée, et à lui faucher la place au dernier tour. Mais il en fut autrement, car dès le départ, Eddy se trouva devant Wayne Gardner et décida d'y rester. Si les positions avaient été inversées, il n'aurait peut-être pas réussi à soutenir l'allure de Gardner, mais une fois en tête, il était parfaitement capable d'y rester. Et pendant que Lawson et Gardner bouclaient leur tour, il devint évident que, alors que Gardner poussait la Honda dans ses limites et n'avait plus rien en réserve, Lawson, lui, restait encore très en deçà des possibilités d'Ayamaha. Et il était toujours devant Gardner. La partie était jouée avant la fin de la course, et au troisième tour, Lawson franchit la ligne en tête, gagnant à la fois l'épreuve et son deuxième championnat de vitesse sur 500. Eddy, bravo, quelle course magnifique ! Merci, oui, tu s'es parfaitement passé, la moto a bien travaillé, n'empêche. Wayne m'a donné du fil à retordre. Wayne vous a sérieusement posé des problèmes ? Ah oui, il marchait très fort, et je savais qu'il me collait à la roue, à l'entrée des virages, parce que j'avais pas l'air de trop m'en faire. Je me disais, bon, à la fin, je vais mettre le paquet, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est la deuxième fois que vous gagnez le championnat à Anderstop. Vous devez plutôt apprécier ce circuit. Oui, c'est mon circuit, j'imagine, je suis heureux. Mais pas pour longtemps, tandis que Gardner maugréait sur le podium pendant que Lawson l'arrosait de champagne, les mécaniciens d'Agostini se préparaient à célébrer le titre avec un arrosage à leur façon. Lawson termina la saison en remportant la dernière course à Mugello, confirmant ainsi sa domination sur une année au cours de laquelle il venait de gagner 7 épreuves sur les 11 et de monter sur le podium à la fin de chacune des courses, sauf à Assen, où il n'avait pas fini du tout. De plus, il avait obtenu 7 fois la pôle position et battu 6 fois le record du tour, faisant vraiment de cette année-là l'année Lawson. Mais comme il le dit lui-même, Gardner l'avait poussé à y parvenir. L'équipe gagnante resta ensemble l'année 1987. Mais bien qu'Eddie gagna 5 courses pendant cette saison, 87 fut pour une bonne part l'année Honda. Du point de vue technique, la balance s'était mise à pencher de l'autre côté pendant la pause hivernale et Wayne Garner montait une nouvelle NSR, équipée d'un astucieux système électronique capable de contrôler les dangereux accès de puissance du moteur V4 à un seul manoton. Et semble-t-il, cette machine travaillait pour lui, le propulsant vers le titre mondial devant Randy Mamola et à la 3e place Edie Lawson. Eh bien, l'année dernière, je pense que Yamaha était légèrement meilleure. Et cette année, je pense que, sur ce premier circuit, on dirait que Honda est capable d'atteindre tout de suite la vitesse maximum. Alors, il faut qu'on remette les choses à leur place et, vous savez, on devrait y arriver parce que la moto marche bien. On a touché à rien depuis l'année dernière, donc si je retrouve ma vitesse maximum, je serai dans le coup. Freddy Spencer fit une chute au Japon. Il s'en alla tracassé par une blessure à l'épaule. Il ne gêna plus jamais Lawson, ce qui ne fut pas le cas d'Owen Garner. La première course sur le nouveau circuit de Suzuka au Japon se déroula sous la pluie. Lawson, parti avec les mauvais pneus, revint après un tour très éprouvant pour les nerfs avec des pneus pluie. Et il se mit alors à chercher combien de terrain il pourrait regagner sur les coureurs de tête. La réponse fut pas un pouce. Et quand, au bout de cette tour, le tableau lui confirma que la situation n'avait pas changé. Il en prit bonne note et il s'entint là. Mais il se révéla qu'il avait eu tort. Pas moins de six coureurs parmi les dix premiers tombèrent au cours des 14 tours restants. D'abord Maggi, puis Saron, Yairou, Baldwin, Aslam et Mackenzie. Cinq des quinze coureurs à l'arrivée avaient un tour de retard. Et il est certain que Lawson laissa passer sa chance de ramasser au moins quelques points. Pour la deuxième épreuve, encore un nouveau circuit, RERES en Espagne. Bon, ça ira. C'est un circuit serré et sinueux. Aussi, comme vous vous en doutez, il faut que j'en demande pas mal au moteur. Dieu merci, ça convient à ma moto. Lawson mena pendant trois tours, mais Gardner le passa et fila loin devant. Ce fut un premier indice du fait que la Honda pourrait bien être devenue meilleure que sa rivale et que Gardner était en parfaite forme. La moto et son pilote formaient une équipe implacable, un vrai couple. Cette course où Lawson montra toutes ses facultés de résistance, c'est là une saison que Gardner serait très satisfait de pouvoir conclure en déclarant « À mon tour de faire à Yamaha ce qu'ils m'ont fait pendant toute l'année dernière ». Ce n'était pas tout à fait vrai. Lawson courut une dure saison et fut toujours aussi difficile à battre. En fait, il gagna cinq fois cette année-là. Mais il y avait quinze courses dans la saison. Et Wayne Gardner en gagna sept. Lawson fut derrière lui à la deuxième place en six de ses occasions. Sa constance habituelle le maintenant assez prêt pour contester le titre à Gardner. Lawson ne pouvait pas faire beaucoup mieux, surtout vu la façon dont Gardner pilotait. L'Australien ramassa des points à chaque course de la série, ne ratant le podium que trois fois. Il aurait pu frapper encore plus fort si le nouveau système de contrôle électronique de soupape ne s'était pas déréglé à Hockenheim. En un seul tour, sa belle avance fut effacée. Il se battit pour aller jusqu'au bout pendant que Lawson remportait la victoire. Vous avez eu des problèmes ? Ah, le seul problème, Wayne. Mais je me demande s'il n'est pas sorti. Eh bien non, il a terminé la course. Est-ce qu'il ne vous a pas fait des signes ? Oui, oui, il m'en a fait. Je suppose que c'était pour me demander de rester derrière lui, mais je crois que je n'en avais pas très envie. Bien qu'Eddie fût seulement à un point derrière Garner, Randy Mamola était en tête de la compétition. La bataille reste à serrer après la quatrième course. Vous savez, je pense que l'année dernière, il n'était pas vraiment, pas tout à fait à la hauteur. La Yamaha était un peu meilleure. Mais maintenant, on dirait qu'il progresse à grand bond et par conséquent, je me bats. Je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Avec cette victoire de Lawson sur Garner, on peut noter le bref retour de Roberts pour les essais. La cinquième épreuve se déroulait en Autriche, circuit jusqu'alors favorable à Lawson. Il y avait gagné quatre fois et était arrivé deuxième les deux autres fois. Mais ce fut à son tour d'avoir des ennuis mécaniques. Et les bons souvenirs que gardait Lawson de ce terrain furent effacés quand il dut abandonner après le deuxième tour, moteur en feu sur la moitié de ses cylindres. Ce fut un tournoi majeur dans le championnat. Mamola et Garner firent un bon score tous les deux et se placèrent en tête au décompte des points. Il était troisième la course suivante. Il arriva à Assen sous un ciel variable et le temps changea plusieurs fois pendant la course. Au septième tour, les coureurs prirent la décision d'interrompre la course, restant au stand jusqu'à ce qu'on élevait le drapeau rouge. Oui, ça devenait vraiment dangereux. C'était très glissant, une vraie patinoire. On était montés sur pneus lisses et il pleuvait sans arrêt. Il fallait vraiment arrêter la course. Je vois, vous avez regardé Wayne Gardner et entre vous, vous avez pris la décision par télépathie, c'est bien ça ? Oui, on s'est regardés et on a coupé les gaz et tous les autres ont suivi. C'était le simple bon sens, soit continuer et se crasher, soit tourner la manette des gaz et c'est ce qu'on a fait. Le départ pour la deuxième partie comportait 15 tours. Lawson était en tête, mais comme le temps avait recommencé à se gâter, il sortit de la route et se retrouva sur la voie de secours. Heureusement pour lui, Mamola fit exactement la même chose juste après avoir pris la tête et Eddie était à nouveau devant quand on leva le drapeau. Cette victoire l'amena à deux points de Mamola, mais il était toujours à 20 points derrière Wayne Gardner. Oui, je suis si heureux, je n'arrive pas à y croire. S'il y a un endroit où le cours du destin peut s'inverser, je crois que c'est celui-ci. J'ai eu une telle malchance ici, je suis vraiment très très heureux de terminer comme ça. Il pleuvait dans le sud de la France pour la huitième course et au deuxième tour, Eddie Lawson quitta la meute des coureurs avec sa moto et la course par la même occasion. J'ai freiné pour aborder l'épingle dans la descente, la roue avant a décollé et j'ai descendu la route en glissant, a-t-il expliqué. Mamola remporta l'épreuve, Gardner fut quatrième et Lawson distancé se retrouvait troisième au championnat. A Donington, il résista à un assaut impétueux de Gardner, il gagna la course et les points et il continua sur cette lancée jusqu'à la fin de l'année, gagnant encore à Rarama. Mais il y avait trop à rattraper et Gardner assura le titre par une victoire au Brésil devant Lawson, arrivé second pour la sixième et dernière fois cette année-là. En Argentine, Lawson gagna de nouveau, finissant l'année sur une note pleine d'espoir. Mais il était toujours troisième au championnat, à un point derrière Mamola et à dix points du nouveau championnat du monde. Le quatrième, Ron Aslam, était à 85 points de Lawson, écart qui montrait qu'il s'agissait bien d'un combat à trois. Bien que Lawson restât avec Agostini et Yamaha, 1988 fut sur bien des plans une année cruciale pour le championnat de vitesse moto. On y vit l'arrivée d'une nouvelle organisation, de nouveaux financements et de nouveaux coureurs. Et on put sans doute y pressentir ce qui allait être le plus dur des combats jamais livrés pour le titre. Ce fut une autre grande année pour Lawson. Lui et l'équipe d'Agostini relevèrent le défi lancé par les Honda de Gartner et Spencer par la Suzuki du nouveau venu Schwartz et par l'ancien rival de Lawson à l'AMA Wayne Rene monté sur une Yamaha de Roberts dans une deuxième tentative pour le mondial. Mais malgré la concurrence, Lawson remporta son deuxième titre de champion du monde, justifiant une fois encore son surnom de Stidi Eddy. Il ne termina pas moins de sept fois premier cette année-là, ne ratant le podium que trois fois. Je pense que la moto est beaucoup plus au point que la Honda et donc oui, je crois que ça va être une bonne saison. La première course eut lieu pendant l'instable printemps japonais alors que les essais s'étaient déroulés dans des conditions absolument atroces. La course elle-même se courut au sec, ce qui rendit le choix des pneus aléatoires et le hasard favorisa un homme relativement peu connu en dehors de la M. Gartner, le champion en titre, eut à lutter tour après tour contre Kevin Schwartz. La Honda était un missile dans les lignes droites, mais la Suzuki se comportait mieux dans les virages. Elle se laissait placer par Schwartz avec plus de précision et il franchit la ligne huit secondes avant Gartner. Après son habituel départ au milieu du peloton, Lausanne retrouva la sixième place à la fin du premier tour et une conduite exemplaire comme il savait le faire lui permit de se hisser encore un peu, accusant par la suite son moteur trop long de l'avoir empêché de reprendre assez de terrain au meneur. Il n'y a pas eu de moyens de me hisser à leur hauteur a-t-il dit par la suite, quelque peu déçu de ne finir que troisième. Il se retrouva alors à sa moins bonne place de toute la saison de championnat, mais il améliorera la situation dès la course suivante. Laguna accueillait le Grand Prix d'Amérique depuis plus de 20 ans. C'est un circuit oppressant pour les coureurs automobiles, carrément effrayant pour les motards. Il est bosselé, rapide, il change en même temps de direction et de niveau et on y subissait la suprême épreuve de précision dans la trajectoire, le S du fameux course crew. Je pense qu'ils ont vraiment fait du bon travail vu le peu de temps qu'ils ont eu et peut-être que l'an prochain ils feront un peu mieux encore, qu'ils referont la chaussée et amélioreront un peu les virages et ce sera un bon circuit de vitesse. Sur ce circuit, Kenny Roberts et Wayne René étaient chez eux et Eddie Lawson également. Mais avec pas moins de 12 Américains sur la ligne de départ, il allait de soi qu'un Américain devait gagner la course et c'est précisément Eddie qui se chargea de le faire. Neil McKenzie prit la tête devant Garner. René réussit son départ, imité par Suzuka et Lawson était de nouveau sixième après le premier tour. Il y avait du travail en perspective. Il passa René après cinq tours et il trouva alors aussi le moyen de passer Garner. La capricieuse Honda a été un piètre obstacle à cette occasion. McKenzie avait également des difficultés et il succomba à la pression de Lawson puis à l'insistance de Garner et c'est dans cet ordre qu'il franchir la ligne après 40 tours. Lawson à huit secondes devant Garner. René était quatrième échouante cinquième. Eddie Lawson était le premier à gagner le premier grand prix de vitesse moto des Etats-Unis depuis la victoire de Michael Wood à Daytona en 1965 et après deux courses, il était en haut du classement général du championnat. Et de toute la saison, il ne laissa jamais remettre en cause sa suprématie. Maggi gagna le grand prix de Madrid à Rahama mais Lawson était encore en tête au classement et il augmenta son avance en remportant le grand prix à Reres et il l'accrut encore, l'apportant à 15 points à Imola pendant que Garner luttait contre sa capricieuse Honda. En vérité, le nouveau règlement introduit à l'occasion du grand prix d'Italie fit ce que l'ancien essayait de faire en vain depuis le Japon et Garner fut éliminé au test. Dans des conditions épouvantables au Nürburgring, Schwartz remporta sa seconde victoire de l'année derrière René et Saron. Lawson fut un timide quatrième. Garner était huitième et en arrivant en Autriche, Eddy atteignait sans problème le haut du classement. On sait que c'est un des mauvais circuits de la saison. Est-ce que vous faites quelque chose de spécial à la machine, une préparation quelconque en fonction de ça ? Pas vraiment, nous sommes venus ici sans rien changer à la mécanique et la moto a l'air de marcher vraiment bien. Je sais que je suis le meilleur en vitesse de pointe, vous savez que je me sens bien. le châssis est vraiment bon, les pneus sont fantastiques comme toujours, j'attends donc simplement la course. Et en ce qui concerne la menace de Wayne Gardner et sa Honda, eh bien, non, on ne peut pas dire ça parce que Wayne, dans la course, il est comme moi et il va faire tout ce qu'il pourra pour être en tête et on ne peut pas ne pas tenir compte de ce gars-là. Il va bien rouler, c'est sûr, et sa moto semble bien marcher et vous savez, il sera bien dans le coup pendant la course. Je ne l'élimine jamais d'avance. Gardner était sûr de son coup, mais au 16e tour, les choses tournèrent affreusement mal pour lui, le moteur de sa Honda Kala le jetant sur le macadam. Lawson remporta une autre victoire et porta son avance à 28 points sur le nouveau second Wayne René. Il prit une énorme avance de 40 points au-dessus d'un Wayne Gardner complètement désemparé. 4e cette saison, vous êtes maintenant 3e au Mondial, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est formidable, sûr, je suis 3e. Ça a été difficile dans les premiers tours, non ? Oh oui, ça roulait fort, on peut le dire, mais bon, j'y suis arrivé. Ça aurait pu être serré à la fin si Wayne avait continué, vous ne croyez pas ? Non, j'aurais gagné. Content de vous l'entendre dire, quelle course magnifique. Merci. Mais il était trop tôt pour ne pas prendre en compte le dangereux Australien. Gartner gagna dans la foulée les 3 courses suivantes avec le toujours aussi régulier Lawson à la 2e place à Spa et à Hassen. Mais en Yougoslavie, sans qu'il y eut faute de sa part, ce fut au tour de Lawson d'aller se frotter au macadam aux essais cette fois. Le français Patrick Igoa percuta violemment et dit, il n'était pas dans le champ de vision de Lawson et quand il entre aperçut du coin de l'œil, avant même de s'en être rendu compte, il était dans les balles de foin de protection. A l'issue de ce bref tour de chauffe, Lawson dut se retirer avec une mauvaise luxation de l'épaule. Pas très agréable pour vous ce tour de qualification. En fait, comment s'est produit l'accident ? Je ne sais pas trop. Je suis entré dans le virage. Patrick Igoa allait un peu vite. Il m'a sauté dessus et nous sommes tous les deux sortis de la piste et nous sommes allés dans le décor. Nous n'allions pas très vite, mais j'ai atterri sur l'épaule et je me la suis démise. Aujourd'hui, ça me fait vraiment mal. Vous avez été soigné, bien sûr ? Oui, on a fait ce qu'il fallait, mais ça pourrait bien être encore un peu trop douloureux pour que je cours. Vous pensez que vous allez pouvoir piloter de nouveau sans problème ? Je vais m'y remettre, mais j'ai essayé ce matin et ça a été très difficile de conduire. Donc on va voir, je serai content si je peux gagner quelques points. Remettez-vous vite, Eddie, et prenez votre mal en patience et bon, je vous souhaite de décrocher ces points. La course fut difficile pour Eddie et il finit loin derrière à la 10e place, son pire résultat de la saison, bien qu'il restât à 20 points devant Gartner. A la 11e épreuve, le Grand Prix de France, Gartner avait de nouveau à défendre le titre et il cherchait une 4e victoire. La course fut menée à un train d'enfer. Gartner, Lawson, Saran coururent ce Grand Prix le plus finement possible. Gartner traça sa route en tête et quand il entama le dernier tour, il avait une seconde et demie d'avance. Il volait à coup sûr vers la victoire. C'est alors que survint la catastrophe. Un boulon desserré avait fait son chemin à travers la pompe à eau jusqu'à la boîte de vitesse, la vidant de toute son huile et le moteur s'arrêta. Sans oser y croire, Lawson dépassa Gartner en trompe et remporta la victoire pendant que son adversaire rejoignait poussivement la ligne d'arrivée pour finir 4e. Eddie, qu'est-ce que ça fait de gagner ? Je n'ai jamais pensé dans mes rêves les plus fous que ça arriverait. Je suis simplement heureux, la moto a été si rapide d'une vraie fusée. Et l'épaule, comment ça va ? Elle m'a laissé tranquille. C'est un mauvais souvenir, on n'en parle plus, c'est fini. Eddie, vous vous rapprochez du titre ? Oui, si vous le dites, je veux bien le croire. Je vais 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 le croire. Je pense que c'est fantastique. Formidable. Merci. Dans les lacets de Donington, Lawson ne put arriver que 6e avec une moto lente et un pneu arrière trop sollicité. La sortie suivante se faisait en Suède, si souvent favorable à Lawson dans sa quête du titre. Une fois de plus, il réussit, franchissant le premier la ligne à 13 secondes devant Gartner. Mais ce ne fut pas suffisant pour lui procurer le titre. Tout à fait à la fin, je n'avais absolument plus de frein et je me suis dit, oh non, pas ça. Mais je me suis accroché et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivé. Pour remporter son 3e titre à l'épreuve suivante, à Brno, Lawson devait arriver devant Gartner ou bien être 2e si Gartner était 1er. Gartner gagna et Lawson finit second, mais ce ne fut pas sans quelques difficultés provoquées par un Wayne Rainier très déterminé. Le protégé de Robert fut contré avec succès, mais il y a eu une autre bataille après la course quand tous deux se mirent à s'injurier dans les médias. Eddie, vraiment, est-ce que ça n'était pas la course que vous vouliez ? Vous avez vraiment assuré cette seconde place ? Oui, je ne pensais pas que j'aurais la 2e place. On dirait que toute l'équipe Yamaha était contre moi, vous avez vu. Bon, je m'en suis sorti par le haut et je suis heureux. Heureux pour l'équipe, une fois de plus. Malboro a fait du bon travail. Qu'est-ce que ça fait d'être champion pour la 3e fois ? C'est encore mieux que les deux autres fois. C'est fantastique. Et maintenant, est-ce que vous allez revenir, Eddie ? Est-ce que vous allez revenir pour défendre le titre ? Oui. Le numéro 1 est de retour. Steady Eddie s'empara de son 3e titre de champion du monde alors qu'il restait encore une épreuve à discuter et la saison se termina dans la foulée dans les mêmes positions qu'au classement général, Lawson 1er, Gartner 2nd. La saison a été rude et le Japon doit vous paraître bien loin. D'une certaine façon, oui, en effet. C'est comme si ça s'était passé il y a bien longtemps, mais d'un autre côté, c'est comme si c'était hier. Et j'éprouve les deux impressions à la fois. Oui, la saison a été longue et difficile quand j'y pense. Mais la suite des événements ne fut pas aussi tranquille qu'on aurait pu le croire. Les relations de Lawson avec Agostini s'étaient apparemment dégradées et la rumeur battait son plein selon laquelle Lawson s'apprêtait à rejoindre Gartner dans l'escadron Honda de Rothman en 1989, chose que Lawson m'y est énergiquement. Eddie Lawson, champion du monde encore une fois cette année pour la troisième fois. Oui, vous l'avez fait. C'était le plus important championnat que vous ayez gagné. Ils ont tous compté, mais oui, cette saison-ci a été particulièrement satisfaisante et gratifiante. On dit que ça a été la saison la plus disputée depuis presque une décennie. Est-ce que ça a été le plus rude combat que vous ayez mené ? Tous ont été durs, mais oui, celui-ci a été une vraie bagarre. La saison a été longue, mais Malboro Yamaha a fait du bon boulot. La moto a bien marché pendant un bon moment et j'ai facilité un peu la chose. Mais nous avons eu quand même à affronter une sacrée concurrence. Bon, l'homme à battre, c'était Wayne Gartner et dans une moindre mesure, Wayne René. Mais prenons Wayne Gartner pour commencer. Peut-être que c'est une invention des journaux, mais on dirait que vous et Gartner n'êtes pas les meilleurs amis mis sur le circuit, mis en dehors du circuit, c'est vrai ? Vous savez, il s'occupe de ses affaires et je m'occupe des miennes. Nous laissons les choses en rester là. Je sais que vous vous respectez l'un l'autre, bien sûr, et qu'il vous respecte en tant que rival, mais pour le reste, est-ce qu'on exagère ? Est-ce qu'on enfle ça au-delà de toute proportion, dites-moi ? Oui, plutôt. Vous savez, comme je dis, il est au creux de la vague et je suis sur la crête. On est là sur le circuit comme tous les autres, on est là pour se battre l'un contre l'autre. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le classement de cette saison fut réaliste. Lawson l'emporta sur Gartner, mais sans l'écraser. Rainet obtint une honorable 3e place, nettement devant sa rond, avec Maggie juste derrière et ainsi de suite. Mais très clairement, ce fut une année Yamaha autant qu'une année Lawson. Avant même que la saison 1989 eût commencé et contrairement à ce qu'on avait si catégoriquement nié l'année précédente, l'impensable se produisit. Mettant un terme à sa longue association avec Malboro, Yamaha et Agostini, Eddie Lawson rejoignit les Honda de Rotman. D'abord, ce passage à la NSR après avoir si longtemps piloté la Yamaha, si bien faite à sa main, paraissait une mauvaise idée, combien même il faisait équipe avec Rotman. C'est que la NSR était un fauve d'une toute autre espèce que la docile Yamaha. Fauve est le mot qui convient. Elle avait emporté Gartner dans une très inconfortable chevauchée tout au long de 1988. Ce n'était pas une brave monture, c'était un cheval sauvage. Eddie, c'est sûr que c'est un grand changement pour vous cette année de quitter l'équipe Malboro pour rejoindre les Honda de Rotman. Franchement, pourquoi ce transfert ? Eh bien, vous voyez, pour toutes sortes de raisons, mais je suis heureux d'être ici. L'esprit d'équipe ? Vous trouvez qu'il y a là un meilleur esprit d'équipe ? Oui, en effet, c'est une bonne équipe, c'est bon de travailler avec eux, c'est aussi bon que possible. Bien sûr, comme champion du monde, toute la pression est sur vous. Sentez-vous la pression cette année parce qu'il y a une grosse concurrence qui vient d'un grand nombre de marques ? Oui, tout le monde va vraiment très vite aujourd'hui. Et malheureusement, je ne suis pas en très bonnes conditions physiques en ce moment, je souffre un peu du poignet et j'ai du mal à conduire et pour le moment, la moto est bien meilleure que moi. Eddie, maintenant que vous êtes chez Honda, pensez-vous sincèrement que vous pouvez être champion du monde sur une Honda ? Vous l'avez été trois fois sur une Yamaha, est-ce que vous le serez cette fois sur la Honda ? Oh, c'est sûr, j'y crois, j'ai la moto et si je retrouve la forme, eh bien, je pense que je peux y arriver. Freddy Spencer revint dans le championnat du monde de vitesse en prenant la place de Lawson chez Agostini aux côtés de Neil McKenzie. Une autre rivalité allait certainement venir du nouveau coureur Yamaha, le rapide et solide Wayne Renné qui faisait équipe avec Kevin Maggi dans le stand de Robert. Il y avait aussi Kevin Schwantz sur Suzuki. 1989 s'annonçait donc comme la plus passionnante des saisons. En cette fin d'année, l'équipe s'attela au travail pour calmer les extravagances de la NSR et Lawson, lui, à celui de la conduire de plus en plus vite. La saison brillait de mille feux. Il y eut des moments inoubliables comme le duel entre Schwantz et Renné à Suzuka ou le sensationnel dernier tour de Renné à Hockenheim ou la vague d'enthousiasme que souleva la victoire de Gardner en Australie. Et pendant ce temps-là, Stidi Eddy se contentait de faire correctement le travail que tant de coureurs avaient trouvé difficile, voire impossible. Et quand la moto ne voulut plus faire mieux, Eddy Lawson changea de tactique et de manière de conduire. Il lui laissa, en quelque sorte, la bride sur le cou. Mais il fallait que ça marche. Il n'y aurait pas de deuxième essai. Si les choses tournaient mal chez Honda, est-ce que vous le reprendriez dans votre équipe ? Non, jamais, jamais. Vous lui en voulez à ce point ? Même s'il revenait en suppliant, je ne le reprendrai jamais. Eh bien, ça paraît incroyable. S'il ne tient qu'à vous, Eddy Lawson ne pilotera plus jamais une Yamaha ? Plus jamais. Au Japon où s'ouvrait la compétition, René et Schwanz s'affrontèrent directement et le combat fut électrisant. Pendant qu'ils se poursuivaient tour après tour, Eddy Lawson, parti comme d'habitude au milieu du peloton dans sa nouvelle combinaison bleue et blanche, était douzième à la fin du premier tour. Toujours aussi imperturbable, il se contenta de serrer les virages à son propre rythme et remonta la pente sans problème jusqu'à la troisième place devant son Wayne Gartner, son nouveau coéquipier. Il gérait toujours la situation avec calme, même après s'être fait mal en recevant, à cause de son réservoir à essence, un coup plutôt mal placé. Le podium était intéressant avec les jeunes recrues, René et Schwanz, prêts à s'emparer d'une gloire qui allait très vite leur appartenir entièrement. Deuxième épreuve sur un tout nouveau circuit. Si Gartner n'avait pas remporté le titre en 87, il n'y aurait sans doute pas eu de grand prix d'Australie. Il allait se dérouler sur un circuit rapide de 4 km à 80 km de Melbourne, le meilleur et le plus sûr de la saison d'après les organisateurs. Et aux essais, Lawson eut en effet l'occasion de tester à fond les dispositifs de sécurité. Alors qu'il était juste derrière Maggie, la Yamaha tomba en panne. Elle se mit en travers et Lawson ne put l'éviter. Maggie resta en selle et Lawson fit au mieux pour retenir la Honda, mais en vain. Elle le projeta en l'air le secouant méchamment. Avez-vous quelque chose à dire sur cet accident ? Comment tout ça est arrivé ? Bon, je crois que la moto de Maggie a eu une défaillance et vous savez, elle est arrivée sur moi très vite, on s'est heurtés et on est sortis de la piste. Ça nous a fait peur, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça vous a beaucoup surpris de ne pas être blessé plus sérieusement ? Bon, je me suis dit que je pouvais m'en tirer, mais quand je suis arrivé sur l'herbe, la moto a fait un bond et m'a éjecté et c'est ça qui a fait du dégât. Au poignet et au cou, si j'ai bien compris. Oui, je souffre un peu de la jambe et du poignet, mais ça ne va pas trop mal aujourd'hui, je ne souffre pas trop. Est-ce que ça vous gêne en quoi que ce soit pour piloter Eddie ? Non, pas vraiment, il suffit que j'y fasse attention. Et demain, est-ce qu'on va voir un Eddie encore meilleur, encore plus rapide ? Mais oui, j'y crois, j'en suis même sûr. La course se joua à quatre, mais Wayne Gartner se débrouilla pour mener sa NSR en décomposition jusqu'à la fin devant tous ses adversaires. Exploit que la foule australienne apprécia plus encore que son titre mondial. Lawson fut cinquième dans une course durant laquelle il ne s'était pas vraiment amusé. L'épreuve suivante se déroulait à Laguna Seca. Eddie continuait de se battre pour tenter de renouveler sa victoire de l'an dernier, surtout compte tenu de la forme de René et Schwartz. Il prit un inhabituel bon départ, deuxième seulement derrière René, quand son pneu arrière commença à perdre de l'adhérence. Au onzième tour, il était descendu à la cinquième place, mais son malheur n'était rien comparé à celui de son coéquipier. Wayne Gartner tomba en hortant la bordure de la ligne droite et se cassa la jambe. La blessure fut assez grave pour l'éloigner des circuits pendant assez longtemps. Comme il était en quatrième position dans le dernier tour et que Maggie était tombé en panne d'essence, c'est sans gloire que Lawson monta sur le podium. C'était un résultat insatisfaisant et qui allait servir de contre-référence pour le reste de la saison. A l'étape suivante, en Espagne, Kevin Schwartz fit cadeau de la première place face à Eddie Lawson. Eddie avait fait un bon départ et il était en train de bousculer Chili pour la dernière marche du podium, le dépassant au cinquième tour et s'attaquant à René sur ce petit circuit de 2,5 km. La poursuite dura 11 tours mais finalement Lawson, lancé à la poursuite du meilleur des pilotes de la course, arriva deux secondes avant lui sous le brillant soleil d'Espagne. Alors qu'il restait encore six des 30 tours à boucler, le Texan, sous pression, appuya trop sur l'avant de sa Suzuki et elle se coucha sous lui. C'était la première victoire de l'année pour Lawson, sa première pour Honda et elle le menait à 10 points drainés dans le championnat. Au programme, Misano était la confrontation suivante mais sur un circuit glissant transformé en patinoire par une pluie intermittente, les choses tournèrent plus ou moins au fiasco et finalement à la pagaille complète quand tous les coureurs d'usine décidèrent de boycotter la course excepté un seul. Pierre Francesco Chili gagne à son grand prix national pour Honda dans une course où les coureurs n'étaient plus que 10 à l'arrivée contre pas moins de 22 à avoir volontairement abandonné. A l'arrivée en Allemagne, la situation n'avait donc pas changé. Les longues lignes droites en côte de Hockenheim étaient un terrain idéal pour Honda. Sauf dans les boucles rapides du circuit, c'était un endroit où la maniabilité de la NSR ne servait à rien et où Lawson pouvait tirer le meilleur parti de sa puissance brute. Mais Wayne René se servit de l'aspiration provoquée par le missile à grande vitesse et il sut bien l'exploiter en se laissant tirer par Lawson dans les lignes droites et en sortant brusquement de son sillage pour plonger devant lui dans les courbes. La maîtrise changea encore plusieurs fois de main René-Lawson, René-Lawson pendant 18 tours de 6 km et demi. Comme ils entraient pour la 19e et dernière fois dans la portion où la Honda était plus faible et la Yamaha plus forte, Lawson fit une erreur inattendue et il ouvrit la porte à René qui ne se fit pas prier. Il passa le drapeau juste un quart de seconde avant Eddie Lawson. J'ai ralentié la chicane, c'est ce qui m'a fait perdre. Au cours des trois épreuves suivantes en Autriche, Yougoslavie et Hollande, Lawson et l'équipe travaillèrent à rapprocher le comportement de la Honda de celui de la Yamaha, montant encore sur le podium pendant cette période. Autour du circuit de Spa, pour la 10e épreuve, la NSR fut aussi bonne qu'elle le serait jusqu'à la fin de l'année. Dès lors, Lawson, qui était à 17 points de René, dut s'adapter à sa machine. En Belgique, la course ne fut pas le meilleur des terrains pour faire ses preuves. Elle fut presque aussi aberrante que celle de Misano, si ce n'est plus. Elle eut finalement lieu en trois parties, séparées par les arrêts imposés par la pluie. Mais après coup, la 3e partie ne fut pas décomptée de sorte que le classement fut établi sur le total des demi-points des deux premières parties. Lawson remporta la victoire sur Schwanz à moins d'une seconde de lui et René termina 3e. Au Mans, Lawson obtint sa 1re pôle position de la saison sur Honda et sa 3e victoire de l'année. Il l'emporta sur Kevin Schwanz, mais le Texan très déterminé était à moins d'une seconde derrière lui. A la 3e place, René avait 15 secondes de retard et était maintenant à seulement 7 points du classement de Lawson. Pensez-vous que vous êtes de retour dans le championnat maintenant ? Au moins, je suis dans la bonne direction, ça fait du bien de gagner et j'en avais besoin. et ça fait plaisir d'en être capable surtout à un endroit comme ici parce que la piste était tout simplement déplorable. Je suis content d'avoir gagné. A Donington Park, en août, Kevin Schwanz obtint sa 8e pôle position de l'année et quand Lawson et lui franchirent la ligne après une bataille de 30 tours, ils étaient à moins d'une seconde l'un de l'autre pour la 3e course consécutive. Mais cette fois, Schwanz était devant Lawson. René était de nouveau 3e et l'écart des points diminua une fois de plus. Anderstor a compté plusieurs fois pour Lawson. C'est là qu'il gagna le titre en 84 et 86 et c'est là qu'il obtint en 88 sa 4e victoire en 5 courses qui mit à sa portée un 3e titre mondial. En ce mois d'août, le circuit de 2,5 miles prouva de nouveau qu'il était le moment décisif de la saison. Il marqua, entre autres, le retour de Wayne Garner sur le podium. Pendant presque chacun des 30 tours, ce fut une bataille à 3 entre René Schwanz et Lawson. Mais quand Schwanz ramena au stand de la Suzuki dont le moteur présentait d'inquiétantes vibrations, Lawson, passant René, prit la tête et comme l'homme de Yamaha lui mettait la forte pression en cherchant l'occasion de s'échapper, il augmenta lui aussi la pression et il arriva loin devant la YZR et, par la même occasion, en tête du classement pour le championnat. Après 13 courses d'une série qui en comptait 15, Lawson menait au point pour la première fois avec une marge plus grande que celle dont René avait joui depuis la 9e épreuve en Hollande et à la fin d'une longue et dure saison, le coureur de Yamaha découvrait brusquement qu'il avait suffi d'une seule course de 46 minutes pour renverser complètement le classement général. J'y ai travaillé trop longtemps pour imaginer que ça y était mais j'ai continué à forcer et voilà. Mais c'est agréable d'avoir ce matelas de points et maintenant je peux peut-être jouer gagnant. Vous pourriez donc ne chercher que la seconde place aux deux épreuves restantes. Je vais faire tout ce qu'il faut pour essayer de gagner le championnat. En Tchécoslovaquie, Lawson suivit Schwantz sur la ligne alors que le Texan obtenait sa 5e victoire de l'année. Mais René était 3e et à 15 points derrière. Le championnat se poursuivit donc jusqu'à la ligne d'arrivée de la dernière course au Brésil. René pouvait encore prétendre titre mais il suffisait à Lawson de se placer dans les 10 premiers pour décrocher sa 4e couronne mondiale. On ne s'en serait pas rendu compte au simple vu de la course. Lawson n'était pas du genre à se traîner à l'arrière mais son agressivité sur la piste fut une belle surprise pour ceux qui accusaient Stidi et Di de ne s'y mettre que quand il ne pouvait pas faire autrement. Il se retrouva au milieu d'une bataille à 3 avec les rivaux avec lesquels il s'était battu tout au long de l'année René et Schwartz. Mais petit à petit Wayne René céda du terrain laissant Schwartz et Lawson se disputer une autre arrivée très serrée. Pour la 6e fois cette année ils étaient encore à la tâche au dernier tour franchissant la ligne avec une seconde d'écart et pour la 6e fois de l'année Kevin Schwartz eut les honneurs du drapeau et le maximum de points. Mais quoi qu'avec seulement 4 victoires à son crédit au cours de cette longue et terrible le difficile saison Eddie Lawson devint le premier coureur depuis Kenny Roberts à gagner un titre mondial 2 fois de suite le premier depuis Agostini à le gagner 4 fois dans la catégorie vitesse 500. Il inscrivit alors son nom sur la liste des immortels Duke Hale Hood Agostini et Lawson Eddie Lawson félicitations vous venez de devenir le coureur américain le plus titré vous avez gagné 4 fois le championnat du monde comment vous sentez-vous dans un moment pareil ? Il n'y a pas de mots pour le dire je suis simplement très heureux pour toute l'équipe Herb et les gars ils ont fait un boulot formidable et je suis si heureux la vie des coureurs professionnels est encombrée de statistiques et de nombres un dixième de seconde ici 15 points par là 200 km heure ailleurs mais la joie évidente que donnait à Lawson son quatrième titre mondial faisait oublier toutes les histoires de points et de chiffres elle rendait son vrai visage humain à la course et à la victoire 1990 aurait dû être la meilleure de toutes les saisons pour Eddie Lawson quand il revint sur une Yamaha rejoignant René Roberts et Malboro dans ce qu'on appelait le super team bon on en a fini avec la dernière saison et ça a été une saison particulièrement mauvaise après le Brésil les gens s'attendaient peut-être à ce que vous restiez chez Honda ou bien à ce que vous alliez chez Suzuki mais finalement vous avez choisi Yamaha pour quelle raison qu'est-ce qu'il a emporté pour que vous rejoigniez Yamaha et surtout bien sûr que vous retourniez chez Kenny Roberts et bien je n'arrivais tout simplement pas à m'entendre avec Honda vous voyez les choses tournaient mal et ici tout allait bien je suis content d'avoir retrouvé Malboro et Yamaha et surtout Kenny il m'a amené ici en 83 et il m'a montré comment je devais m'y prendre et ce serait un bon moyen de le payer en retour que d'essayer de lui gagner un championnat du monde mais malgré la préparation et malgré tous les espoirs de décrocher un cinquième titre Eddie Lawson ne remporta pas une seule course cette année-là c'était la première fois depuis sa première saison en championnat en 1983 Au Japon c'est la pure malchance qui lui coûta la victoire Mick Dohan perdit aussi à cause de problèmes de frein et Lawson eut un accident la Honda dérapa il fut projeté au sol et se cassa un os de la cheville mais ça aurait pu être pire C'était à Laguna Seca au premier tour alors que Lawson était lancé à 250 km à l'heure dans la grande ligne droite quand il appuya sur le frein les plaquettes sautèrent sur la route à travers la zone d'herbe et jusque sur l'ancienne piste il garda tant bien que mal le contrôle de la moto en essayant de la freiner à coups de levier de vitesse mais comme il n'arrivait pas à l'arrêter il décida de descendre et continua de filer en glissant et percuta les balles de protection les pieds en avant se cassant les talons à cet endroit ce ne fut pas cher payé et Lawson eut de la chance de rester en vie j'ai de la chance d'être encore ici je me suis cassé un os à la cheville gauche et le talon droit à 7 ou 8 endroits question évidente combien de temps pensez-vous ne pas pouvoir courir ? eh bien on a dit que je serais opéré mardi et qu'on allait me prendre de l'os dans la hanche pour me le mettre dans les pieds et que je pourrais être de retour dans 6 à 8 semaines il manqua 6 courses et revint dans la compétition à Assen avec son coéquipier Wayne René vainqueur de 4 courses et deuxième dans toutes les autres net meneur du championnat au classement général et élu champion 1990 Eddie fut 3ème en Hollande 3ème encore à Spa 5ème en France malgré des problèmes de pneus dans l'incapacité de prétendre titre il fut accusé d'avoir renoncé à se battre sa réponse fut de continuer à monter sur le podium tout le reste de la saison il fut 2ème en Suède mais en Tchécoslovaquie il fut 3ème forcé de renoncer à la 1ère place sur ce circuit de Brno où il avait gagné en 1988 il obtint la 3ème place après un autre époustouflant Highside ce genre de chute sans être un exploit est plutôt courant et ce fut un exemple typique de ce que cette saison réservait à Eddie elle n'avait jamais tenu ses promesses à lui et Kenny Roberts malgré le désir qu'avait eu Eddie de donner un autre titre à Kenny mais cet autre titre Roberts l'obtint quand même de Wayne René l'absence de Lawson sur sa propre marche du podium quand Wayne René célébra sa victoire entretint le bruit d'une mésentente dans le clan Roberts cette rumeur fut contrecarrée lorsque Lawson se présenta au départ en Hongrie j'entends des bruits depuis que j'ai commencé en 1983 aussi je... que dites-vous ? ce genre de rumeur ne vous dérange pas ? qu'est-ce que vous voulez y faire ? je suis pilote de course je me contente de conduire ma moto et la semaine dernière encore il y a eu quelques critiques à votre égard pour ne pas vous être montré sur le podium qu'est-ce qu'il y a comme histoire là de derrière ça ? oh vous savez j'ai attendu là pendant un bon bout de temps je savais que c'était la fête pour Wayne qui se comprend et j'étais bouleversé alors je me suis retiré j'aurais dû me rendre compte que c'était une erreur j'ai fait beaucoup de gaffes dans le passé et j'en ferais encore beaucoup d'autres j'aimerais être parfait vous savez comment vous sentez-vous après avoir dû céder le titre ? juste comme les autres fois où je l'ai rendu ça craint en Australie il termina la course et la saison sur une mauvaise note manquant de justesse le podium pour avoir fait le mauvais choix de pneus je pensais que ça n'en finirait jamais dit-il quand Gartner gagna son grand prix à domicile pour la seconde fois Losson finit la saison 7ème au championnat après avoir manqué la moitié des courses sur le paddock après la dernière épreuve les bavardages allèrent bon train de nouveau affirmant qu'Eddie Losson se préparait à déménager sans que personne pût dire où il irait la décision peut avoir paru étrange vue de l'extérieur certes Mamola y eut sa part mais Losson relevait un défi qui faisait pratiquement de lui le manager des pilotes et on ne lui demandait rien d'autre que de préparer la moto et l'équipe son contrat de plusieurs millions courait sur deux ans et Eddie Losson était censé se retirer à la fin il fit sa première apparition au Japon au début de la saison 1991 toutes les autres furent éclipsées par le combat acharné que se livraient au sommet Schwanz Duan René et Kosinski combat qui fit de cette épreuve d'ouverture une des meilleures courses dans une saison âprement disputée arrivé là à la 6ème place Eddie Losson avait une bonne raison de réserver son jugement sur ce point quand les concurrents se retrouvaient en Italie en mai l'équipe Kajiva était sur son propre terrain où tout avait commencé et des calicots rouges couverts de slogans patriotiques proches de l'hystérie s'agitaient au bras d'une armée de supporters qui se déchaînèrent frénétiquement quand Losson se porta tout à coup parmi les premiers et se mit à lutter avec détermination contre les motos japonaises d'atelier porté par les acclamations de la foule Losson tailla son chemin jusqu'à la 3ème place c'était le premier podium pour Kajiva depuis que Mamola avait pris une 3ème place inattendue à Spa sous la pluie en 88 et depuis qu'il fut second au Brésil à la fin de 89 décrochant son dernier titre mondial après la course la foule envahit la piste ignorant le vainqueur et se pressant autour de Losson pour lui montrer qu'elle appréciait à sa juste valeur tout ce qu'il avait accompli pour elle en à peine 5 courses en France à la 10ème épreuve Losson redoubla René gagna la course battant Douane sur son chemin vers un second titre mondial et Losson fut 3ème devant la Suzuki d'atelier de Schwanz et la 2ème NSR d'usine de Wayne Gartner ce fut le meilleur moment de l'année et puis vint le pire Losson tomba sa blessure les obligeant lui et l'équipe à se retirer des 2 courses suivantes et même avec des points supplémentaires il n'aurait sans doute pas pu prendre sa 5ème place à Wayne Gartner au championnat du monde de cette saison 1992 fut l'année du moteur Big Bang une technologie d'avant-garde mise au point par Honda sur leur NSR à un seul maneton et on avait atteint le milieu de la saison avant que les autres marques aient rattrapé le coup sur leur propre machine à double maneton mais dans ce domaine Kajiva fit aussi bien sinon mieux que Suzuki et Yamaha et c'est en partie grâce à cela que Losson put remporter sa première victoire depuis qu'il avait vaincu au Grand Prix de Suède en 89 3 ans plus tôt cette victoire fut obtenue en Hongrie elle fut une victoire très convaincante de la part de Stili Eddy et ce qui n'a sans doute rien d'étonnant extrêmement populaire mais Losson devait se retirer à la fin de la saison après 9 ans et demi de course sa carrière se termina là où elle avait commencé à Kialami en Afrique du Sud son passage chez Kajiva était une bonne entrée en matière pour prendre la direction de l'écurie mais il aurait fallu continuer à fréquenter les aéroports les voitures de location et les chambres d'hôtel et Losson souhaitait rester chez lui au bord de la rivière Colorado Eh bien je ne sais pas si Kajiva revient ils m'ont parlé de leurs intentions pour l'année prochaine et ils m'ont fait une offre mirobolante aussi je ne sais pas je devrais sûrement y réfléchir mais pour le moment je me retire oui ça m'a plu de participer à tout ça j'ai été content pas seulement de contribuer à la victoire mais d'aider à faire avancer les choses et les monter sur le podium ces dernières années c'était bien je suis sûr que l'ensemble des motards vous souhaite tout le bonheur possible et garde l'espoir que vous remportiez quelques victoires de plus avant de nous quitter merci croyez-moi j'apprécie et je salue les fans et tous les gens que j'ai rencontrés pendant le temps où j'ai couru et ça m'a vraiment plu de le faire et je ne l'échangerai pour rien au monde et je ne l'échangerai